sur Sud Radio, Astrid Guillard, secrétaire générale du CNOSF. Bonjour ! Bonjour à tous, merci d'invitation. Une grande championne, Astrid. Oui, médaille olympique au JO de Tokyo 2020. On vous remercie beaucoup d'être à l'antenne de Sud Radio aujourd'hui, dans les JO, dans tous leurs états. On aimerait faire un point sportif, très clair, finalement, pour savoir combien de médailles les bleus peuvent-ils viser aujourd'hui ? Oui, alors déjà, à vous dire que cette délégation française, elle a fait carton plein, puisqu'on a toutes les fédérations olympiques et l'ensemble des disciplines qui vont être représentées. Ça, c'est une grande première. Et ce n'était pas uniquement lié au fait d'être le PIO avec des quotas supplémentaires. C'est vraiment sur les résultats sportifs que nos athlètes ont été décrochés, ces sélections. Donc, forcément, mécaniquement, si on est une grosse délégation, quasiment 50% plus grande que d'habitude, donc ça, c'est une délégation qui, dans tous les cas, sera historique, mécaniquement, on peut aussi se dire qu'au travers des résultats, on a de bonnes chances de pouvoir décrocher des podiums. Et au niveau de l'objectif affiché, vous le savez, l'Agence Nationale du Sport, le Ministère des Sports ont déjà parlé d'un top 5. Alors, la bonne nouvelle de ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu l'Institut américain Grasse-Notes, qui place carrément la France dans le top 3, avec à peu près 55 médailles, 25 équipes olympiques. Voilà, exactement. Donc, je pense que, raisonnablement, on peut se dire que la place de la France peut se situer dans cet objectif entre le top 5. Et puis, si on arrive à convertir, finalement, ces médailles en championnat du monde, ces médailles en championnat d'Europe, en médailles olympiques, ce qui est le plus dur, finalement, d'avoir cette régularité, on peut avoir, en plus, une belle surprise. Mais, Chris, assez de guillard, la Chine, c'est plus d'un milliard d'habitants, les États-Unis, c'est 350 millions, et la France, avec ses petits 68, 68 millions d'habitants, si elle arrive dans le top 3, ce serait pas mal, quand même, c'est une belle performance. Ce serait super, et surtout, ça veut dire qu'on aura profité à plein de ce qu'on appelle l'avantage à la maison, ce que les anglo-saxons connaissent bien, le home advantage, et qu'on a travaillé, maintenant, depuis plusieurs années, ça fait maintenant deux ans qu'on travaille l'ensemble des institutions impliquées dans le sport français et à faire en sorte de mettre les athlètes dans les meilleures conditions. Et vous parliez des billets tout à l'heure, mais typiquement, sur les 12 millions de billets, il y en a à peu près deux tiers qui ont été achetés par des Français. Et donc, quand on dit ça, vous pouvez déjà sentir que dans les stades, dans les images, on va avoir exactement un public qui sera conquis et causatif pour nos athlètes français. Rien que ça, c'est un succès, déjà. Évidemment, ça va être ce petit dopage naturel qui va faire qu'un athlète va pouvoir aller chercher sa plus belle performance. Et en plus, nous, comité olympique français, on a mis en place ce qu'on appelle les carrés de supporters. Donc, on a travaillé avec les fédérations, on a identifié des leaders d'ambiance qui vont pouvoir justement chauffer la salle. Alors, c'est pas mal, ça peut donner une très belle ambiance. On a vu que les Français, notamment par exemple à Roland-Garros, pouvaient mettre une très, très belle ambiance quand il y a des Français sur le cours. Par contre, après, il va y avoir forcément un peu de pression, parce que c'est à la maison que le Président avait annoncé 80 médailles, objectif un peu revu à la baisse, on le voit et on l'entend. Mais il va forcément y avoir un peu de pression pour les athlètes. Évidemment, mais ça, alors déjà, un athlète, pour performer, il a besoin de pression. C'est juste l'équilibre et de se dire que quelque part, cette pression, il arrive à la transformer en action, en concentration et donc en performance. Donc, que les athlètes aient ce stress qui va faire la grande performance, ça, c'est très bien. Et après, vous pouvez vous dire que les athlètes, bien évidemment, qui sont accompagnés, aujourd'hui, la préparation mentale, elle est partie prenante et elle est complètement intégrée dans les entraînements de nos athlètes français. Donc, ça, ça fera aussi la différence. Ça permettra, justement, ce que je disais, d'avoir un beau ton de conversion entre une médaille mondiale, une médaille européenne et une médaille olympique, parce que la différence entre un championnat du monde et des Jeux olympiques, c'est que c'est une fois tous les quatre ans. Donc, on n'a pas la possibilité de se récupérer au prochain grand chelam, si je fais la comparaison avec le tennis, qui est tous les quatre mois. Nous, c'est tous les quatre ans. Donc, forcément, il y a une pression supplémentaire en fonction des sports. Et ça, ça s'adresse évidemment au travers de l'accompagnement psychologique et de la préparation mentale de nos athlètes. Et puis, quand même, on a aussi mis les athlètes dans les meilleures conditions. On a tout l'entourage des athlètes qui seront là, à leur côté. Ils ont civilé chacun pour avoir leurs proches à leur côté. Ils ont accès au village olympique ? Les proches ont accès au village olympique ? Non. Alors, le village olympique, c'est le village des athlètes. Pas le village, mais les lieux, les sites. Non, mais je sais qu'il y a des questions de parentalité aussi, d'accès, de... Voilà. Mais pas pour le village, mais sur les sites, oui. Mais alors, bon... Non, mais alors, c'est un beau sujet, le sujet de la parentalité, puisque la société évolue. Et donc, forcément, que l'accompagnement des athlètes doit aussi évoluer quand on est en communauté olympique, encore plus quand on est le pays hôte. Et typiquement, la parentalité, on l'a adressée, puisque les mamans qui allaient, on leur a mis à disposition des chambres d'hôtel à 5 minutes du village pour pouvoir dormir avec leur enfant, pouvoir allaiter. Et on a même adressé la parentalité au sens large, puisqu'on a un espace famille, toujours dans ce même hôtel, à 100 mètres carrés, mis aux couleurs de l'équipe de France, où les parents, que ce soit des entraîneurs ou des athlètes, pourront passer du temps avec leur famille. Alors, vous savez, on est vraiment ravis, vous êtes médaillé olympique, Astrid Guillard, de vous avoir avec nous en direct sur Sud Radio. C'est la radio des JO. Et vous parlez bien du comité olympique français, national, dont vous portez bien là-haut, les couleurs sur l'antenne. Mais tout de même, parlez-nous franchement. Vous êtes athlète vous-même. Vous nous parlez de la santé des athlètes. Sincèrement, les triathlètes, les nageurs en eau libre, ils sont sereins, l'idée de nager dans la Seine, c'est l'actualité du jour, avec le mini-plongeon de Mme Hidalgo. Déjà, il faut se dire que les choses seront mises sous contrôle. Bien sûr qu'il y aura des relevés qui seront mis en place pour s'assurer de la santé des athlètes à l'issue du triathlon. Et vous dire aussi que ces athlètes, ils le font en pleine conscience, ils sont habitués désormais à courir et à concourir dans des fleuves urbains. Donc ça, c'est des choses qui font partie de la culture du triathlon. On l'a vu quand ils avaient concouru à Glasgow. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des choses qui sont totalement rentrées dans les mœurs de ces athlètes. Et évidemment qu'en tant que pays organisateur, il y aura des relevés et un suivi très très fin pour assurer évidemment la santé des athlètes. Et alors en ce moment, le Tour de France perd quelques coureurs parce qu'il y a du Covid. Voilà, et on se demande, est-ce que vous avez prévu des restrictions particulières un peu en urgence ? Si le Covid revient pendant les JO. Alors comment ça se passe ? Est-ce que les athlètes vont devoir porter des masques, par exemple, en dehors des compétitions ? Alors évidemment, il y a plusieurs scénarios qui sont à l'étude et on aura un suivi très très fin. Alors évidemment, avec des tests Covid, en fonction des symptômes qui seront déclarés et en fonction de la criticité, on mettra en place différents plans d'action pour contrôler le risque de propagation. Évidemment, puisqu'on a à cœur que sur les 573 athlètes qui composeront cette délégation française, l'ensemble puisse concourir et qu'on ne soit pas face à une situation où on a un cas Covid symptomatique et avec un risque d'abandon de la part de nos athlètes. Vous êtes plutôt rassurant ce matin à l'antenne de Sud Radio. Oui, absolument, et très optimiste et surtout enthousiaste à 10 jours de l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Ça y est, on va enfin parler de sport en France. Qu'est-ce que ça fait du bien ? Alors je sais bien, Astrid Guillaire, que vous devez être neutre, que vous parlez de toutes les fédérations, mais tout de même, allez, dans votre discipline à vous, vous qui êtes médaillé olympique, vous espérez quoi ? Vous pensez à qui ? Donnez-nous des noms, faites-nous un peu rêver avec des femmes ou des hommes. Déjà, je vais vous dire une chose, tout commence le premier jour. On parlait d'être dans le top 5, d'avoir un certain nombre de médailles, et évidemment qu'il faut enclencher la dynamique au plus tôt. Et donc, le premier jour, ça tombe bien, il y a de l'escrime. Et il y a notamment deux arbres, il y a l'épée dame et le sabre homme. Et donc, moi, je vois Marie-Florence Canda-Salut, typiquement, bolader à Pitti au sabre homme. Donc c'est sur ces deux médailles-là que je vais déjà liser le premier jour, même s'il y aura évidemment des judocas, je suis une bouclier, Lucas Mectez, qui sont évidemment déjà des médaillés. Ça part fort, ça part fort. Escrime et judo, c'est le fight. Je soupçonne d'ailleurs la programmation d'avoir mis l'escrime en tête de deux coups, parce que c'est un sport qui amène énormément de médailles, toujours pour les Français, bien sûr. Écoutez, il y a une tradition d'escrime et judo. Merci infiniment, Astrid Guillard, secrétaire générale du Comité Olympique National Français, et elle-même, escrimeuse médaillée olympique au JO de Tokyo en 2020, d'avoir été en direct avec nous. Et on sera de tout cœur avec nos athlètes, bien sûr, mais avec tous les athlètes et avec vous. Et bravo déjà pour cette organisation authentée aujourd'hui. Merci, à bientôt sur Sud Radio. Sud Radio Parlons vrai Sud Radio